Bonjour, c'est Monsieur Doumouya, votre professeur de géophysique. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer les exercices sur la radioactivité. Donc là, on nous dit l'énoncé est commun aux questions 1 et 2. Le noyau de Cobalt 60 est radioactif. Il se désintègre en un noyau de Nickel 60. Et là, on nous dit la désintégration est suivie d'un rayonnement gamma ayant une énergie de 1,33 mèvres. On dispose d'une source de Cobalt de 1 g et sa période est de 5,26 années. Donc là, on a des données. Et maintenant, pour la première question, on demande de choisir là où les bonnes réponses. Donc A, on nous dit la désintégration conduit à un rayonnement bêta-. Regardez, nous avons ceci, le Cobalt 60 et là, nous avons 27. On obtient Nickel 60 et là, 28. Bon déjà, le nombre de nucléons n'a pas changé, donc c'est une transformation isobarique. Et là, on voit que le nombre, le numéro atomique a augmenté d'une unité. Donc, conclusion, on a bien une radioactivité bêta-. Donc nous avons ceci. Et puisqu'on a une radioactivité bêta-, on aura l'antinetrino. C'est ce que l'on obtient. Donc la A, elle est vraie. Maintenant, la B. On nous dit l'énergie cinétique maximale du rayonnement bêta- est de 1,51. Donc pour déterminer l'énergie cinétique maximale de bêta- qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre la masse du nickel plus la masse de l'électron et aussi la masse du noyau. Donc je vais prendre la masse du noyau pair qu'on a ici, moins la masse du nickel, moins la masse de l'électron, mais le tout multiplié par C. Mais attention, si on le fait, on aura une énergie, mais cette énergie ne correspond pas à l'énergie maximale. Pourquoi? Parce que l'énoncé nous a donné une information. On nous a dit que la désintégration est suivie d'un rayonnement gamma ayant une énergie de 113 méga électron-volts. Donc là, je vais montrer. Avec ce schéma, nous avons ici le cobalt 60 qui se désintègre. Et là, on obtient le nickel qui se trouve à l'état excité. Ce nickel va émettre un photon gamma pour arriver à l'état fondamental. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, pour calculer l'énergie, qu'est-ce que l'on doit faire? L'énergie cinétique maximale. Donc de la particule bêta moins. Donc là, je vais mettre max. Qu'est-ce que je fais? Je prends la masse de cobalt. Nous avons MCO moins la masse de nickel moins la masse de l'électron. Mais tout ceci multiplié par C². Mais attention, ce n'est pas fini. Je dois enlever cette énergie. Supposons, si on nous avait dit que le cobalt se désintégrer pour donner du nickel directement à l'état fondamental, dans ce cas, on n'a pas besoin d'enlever gamma parce qu'il n'y en a pas. Mais si on a gamma, on doit l'enlever. Donc nous, c'est ça que l'on doit faire. Maintenant, si je continue pour cette énergie cinétique bêta moins, donc là, maximale. Donc là, on prend les valeurs qu'on nous a données. Maintenant, regardez ici. Ça, c'est la masse de cobalt, la masse de nickel, la masse de l'électron. Mais là, pour multiplier par C², on met directement 931,5. Je l'avais déjà expliqué dans les cours. Parce qu'en faisant ceci, on obtient l'énergie en mégaélectron volts. Et là, j'enlève gamma. En faisant le calcul, donc là, on aura ECB moins, donc maximal, on obtient 1,51 mégaélectron volts. Cela veut dire que la réponse B, elle est vraie. Maintenant, pour la D, bon, pour la C, la C, elle est fausse parce qu'on a dit que la B, elle est vraie. Donc C, c'est faux. D, on nous dit la désintégration radioactive et le résultat de la transformation d'un quark D en un quark U. Oui, pour une radioactivité bêta moins, c'est toujours un quark D qui se transforme en quark U, puisqu'on a un excès de neutrons. Donc pour les neutrons, on a ceci. Donc les trois quarks, UDD. Alors que pour le proton, on a UUD. Donc un quark D s'est transformé en quark U. Donc là, c'est ce que l'on obtient. Donc la D, elle est vraie. Donc là, pour la première question, les bonnes réponses sont A, B et D. Maintenant, nous allons passer à la question 2. Donc pour cette question 2, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous dit la constante radioactive du cobalt est de 3,61 10 puissance moins 4 jour moins 1. Donc pour déterminer la constante radioactive, c'est lambda. Donc lambda, nous avons ln de 2 divisé par T, la période. Mais là, il ne faut pas oublier une chose. La période, on nous a donné 5,26 années. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc je vais transformer les 5,26 années en jours. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des jours moins 1. Si on m'avait donné lambda en secondes moins 1, j'allais convertir les 5,26 années donc en secondes. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait pour T? Donc là, j'ai ln de 2 divisé par 5,26 et là, je multiplie par 365 puisque une année est égale à 365 jours. En faisant le calcul, on aura donc cette réponse. Donc 3,61 10 puissance moins 4 jours moins 1. Et maintenant pour la B, on nous demande de trouver l'activité. On dit l'activité initiale de cette source est de 4,19 10 puissance 3 B. Donc pour trouver l'activité initiale, donc là, on peut faire ceci. A est égal à lambda N. Par exemple, ou bien A0, c'est lambda N. Donc là, ce que je vais faire, je vais changer de tableau et montrer comment trouver l'activité à partir de cette formule. Maintenant, avec cette formule, nous avons A0 égal à la place de lambda, je mets ceci. Ln de 2 divisé par T. Et là, je multiplie par N0. Mais attention, pour trouver N, c'est le nombre de noyaux. Donc je prends le nombre de mol multiplié par la constante d'Avo-Gadron. Donc A0 est égal à Ln de 2 sur T multiplié à la place de petit 10. Je peux mettre masse sur masse moelleur. Multiplié par N A. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est passer au calcul. Donc nous avons A0 égal. Au numérateur, j'aurai Ln de 2, M et N A. Je peux faire ceci. Ln de 2. Donc là, je multiplie par M. On nous a dit que c'est 1 graphe de cobalt. N A, nous avons 6,02 fois 10 puissance 23. Donc T doit être converti en secondes. On nous a dit tout à l'heure qu'on a 5,26 années. Donc là, je multiplie par 365 pour obtenir des jours. Maintenant, pour passer aux heures, je multiplie par 24 parce qu'un jour égale 24 heures. Et maintenant, pour convertir en secondes, j'ai fait ceci. Donc 1 heure égale 3600 secondes. Et là, A correspond au cobalt 60. Donc c'est 60 qu'on nous a donné. Maintenant, si on fait le calcul. Donc là, on voit que la réponse B, elle est vraie. Donc nous obtenons 4,19 fois 10 puissance 13 Bc. Donc c'est le nombre de désintégrations qu'on a chaque seconde. Maintenant, nous allons passer à la question suivante. Donc la question C, on nous dit, l'activité sera réduite d'un facteur 8 au bout de 10,52 ans. Bon, 10,52 ans, c'est deux fois la période qu'on nous a donnée. Parce que si vous multipliez la période par 2, vous obtenez 10,52. Ou bien vous divisez, donc 10,52 par la période, vous allez obtenir 2. Donc là, on a une formule qui nous permet de trouver ce résultat. Donc on a ceci. A est égal à A0 sur 2 à la puissance N. N, c'est le nombre de périodes. Donc pour trouver N, on prend la durée petit t divisé par la période. Donc ici, je prends 10,52 divisé par 5,26. Et ceci me donne N. Bon, pour notre exemple, nous obtenons 10,52 sur 5,26. On obtient N est égal à 2. Maintenant, A0, je peux écrire A0, non, pas A0, A est égal à A0 sur 2 au carré. Parce que j'ai remplacé N par 2 et 2 au carré, c'est 4. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est l'activité qu'on avait initialement. Et à un instant T qui est égal à 10,52 ans, on trouve cette activité A. Mais pour trouver l'activité qu'on avait au départ, à la fin, on a pris ce qu'on avait au départ, divisé par 4. Donc ici, on dit l'activité sera réduite d'un facteur 8. Non, l'activité est réduite d'un facteur 4 et pas d'un facteur 8. Et maintenant, pour la D, on nous dit l'activité sera réduite d'un facteur 100 au bout de 35 ans. Je vais appliquer la même formule. Je vais calculer d'abord N. Je fais T divisé par T. Donc qu'est-ce qu'on aura ? N, je prends 35 ans, que je divise par 5,26. Donc là, je ne vais pas faire de calcul intermédiaire. Donc je garde le résultat tel quel. Et maintenant, pour déterminer A, nous avons ceci. A égale. Donc là, j'ai A0 sur 2 puissance 35 divisé par 5,26. Si on fait ce calcul, au dénominateur, on aura 100. Donc on aura A égale à A0 divisé par 100. Donc au bout de 35 ans, l'activité qu'on avait initialement est divisée par 100. Conclusion, la B elle est vraie. Donc pour la E, maintenant, on dit la longue d'onde du rayonnement émise est autour du nanomètre. Voilà, on va voir. On a une formule. Pour déterminer l'énergie en électron-volts, on peut appliquer ceci. 1240 divisé par lambda. Mais lambda doit être en nanomètre. Donc on laisse en nanomètre. Maintenant, si j'isole lambda en nanomètre, j'aurai 1240 divisé par l'énergie en électron-volts. Donc nous, c'est le rayonnement émis qui nous intéresse. Donc les 133 méga électron-volts. Donc nous, qu'est-ce qu'on obtient? Lambda en nanomètre égale. 1240 sur 1,33 fois 10 puissance 6. Je convertis les méga électron-volts en électron-volts. Et là, si on fait le calcul, donc là, on va obtenir 9,32 fois 10 puissance moins 4 nanomètre. Donc on n'a pas directement des nanomètres, mais on a 9,32 fois 10 puissance moins 4 nanomètre. Conclusion, la proposition E, elle est fausse. Et c'est ce qu'il fallait faire pour cet exercice.